Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode. Pour aujourd'hui, ça sera une vidéo questions-réponses. J'ai reçu plein de questions sur Instagram. Du coup, je vais en prendre quelques-unes, celles qui vous parlent le plus, pour y répondre dans cette vidéo. Comptez sur moi pour un max de transparence, vraiment. Mais je kiffe bien ce format, parce que du coup, je peux réussir à m'ouvrir sur des points qui vous parlent, sur des sujets qui vous parlent. Donc du coup, je vais prendre des questions, y répondre durant la journée. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin, je vous propose un petit concept qui, je pense, pourra être sympa en termes de contenu, et surtout en termes d'apport de valeur pour vos projets et vos ambitions. La première question, c'est par semaine, combien de fois est-ce que je vais au sport ? Je vais souvent au sport, effectivement. Je vise 6 séances par semaine. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais vraiment, je répartis mes entraînements pour être sûr de ne pas être en sur-entraînement. Je prends assez de repos en chaque groupe musculaire, ce qui fait que j'évite de me tuer au fitness. Mais j'ai besoin, pour ma tête, pour mon corps, pour mon bien-être mental et physique, vraiment les deux en même temps, d'aller chaque jour au sport, en tout cas du lundi au vendredi. Et le week-end, je vise une séance en plus. Il y a une question qui m'a fait rire. C'est une personne qui m'a demandé si le fait d'approcher la trentaine, ça me travaillait. En février 2022, je passerai le cap des 30 ans. Et pour tout vous dire, je m'en tape. Mais alors, royalement. Ça ne me travaille pas du tout. Pour moi, l'âge, ce n'est pas ça qui est important. L'âge, c'est juste deux chiffres, c'est un nombre. Pour moi, ce qui est important, c'est là-dedans. C'est la flamme qui m'anime tous les jours. C'est le mindset que j'ai. C'est le fait d'être ambitieux. C'est le fait de croire en moi. C'est le fait d'avoir envie de tester de nouvelles choses, d'expérimenter. C'est ça qui a de la valeur. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, mon âge, je m'en fous. Une autre question qui m'a beaucoup parlé, c'est une personne qui m'a demandé si je me comparais encore aux autres. Alors, ce serait vous mentir de vous dire, non, ça ne m'arrive plus jamais. Ça m'arrive des fois encore, beaucoup moins qu'avant, certes. Mais des fois, maintenant encore, je me surprends à me comparer à d'autres personnes. On parlait avant de l'âge. Des fois, ça m'arrive de voir des jeunes qui ont accompli de grandes choses, qui ont 24, 25, 26 ans. Des fois, je me dis, putain, mais il a réussi à faire plein de choses alors qu'il est plus jeune que moi. Mais voilà, c'est un point sur lequel je travaille. Je pense qu'avec la maturité, avec l'expérience, avec l'âge, c'est un truc qui va partir à un instant. Je bosse dessus. Maintenant encore, je travaille dessus. Mais c'est clairement, clairement, beaucoup moins présent qu'avant. Et ça m'arrive vraiment très rarement. Mais à chaque fois que ça m'arrive, à chaque fois que je me surprends en train de le faire, en fait, je convertis vraiment cette comparaison qui est juste super toxique en inspiration. Je vois ce que la personne a fait. Je ne me dis pas, elle est ici et moi, je suis là. Mais je me dis, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire ? Qu'est-ce que je peux réussir à prendre comme doggy bag de ce qu'elle a réussi à faire, ce qu'elle a réussi à accomplir pour m'inspirer, pour que moi, je puisse réussir à avancer encore plus loin ? Je viens d'acheter un truc. Je suis trop heureux. Ça fait depuis deux ans, sans déconner, que j'ai ça en tête et que je me dis qu'il faut qu'un jour je le fasse. Et à chaque fois, j'oubliais, j'oubliais, j'oubliais. Et là, j'y ai pensé de manière totalement non prévue en plus. J'ai pris un Polaroid. C'est le Instax Mini de Fujifilm. En gros, le but, c'est de prendre des photos à la fin de chaque projet client qu'on a eu en mode Polaroid et de le mettre sur un mur dans le bureau. Et d'avoir plein d'émotions, des sourires, on fait les cons, d'avoir des clients qui portent les habits d'air, qu'on se marre à fond et qu'on le fasse chaque fois à la fin d'un projet. Comme ça, on a vraiment l'émotion de fin de projet. Parce que débuter un projet en étant hype, c'est super simple à faire. Mais le terminer avec un client heureux, content et ultra motivé, ça, c'est plus dur. Prochaine question. De quoi est-ce que j'ai le plus peur dans ma vie ? La santé. Pour moi, c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur. C'est le truc qu'on n'arrive pas à contrôler. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est pour ça que je prends super soin de ma tête, de mon corps que je fais au sport, que j'essaye de lire, de me reposer, de ne pas trop me griller non plus. C'est dur. C'est un équilibre dur à trouver, c'est clair. Mais c'est clairement la santé. Vraiment. Et il y a des personnes qui, en toute leur vie, font super gaffe à leur santé, qui ont pris soin d'elles, qui ont fait gaffe, puis d'un coup, il y a un truc qui se passe sans qu'elles le veuillent, puis voilà, la faim est proche. On n'arrive pas à contrôler. On ne sait pas. Moi, c'est vraiment un truc, je vous jure, c'est un truc qui me fait peur. C'est un truc où... Voilà, c'est le seul truc quasiment que je n'arrive pas à contrôler dans ma vie. Si d'un coup, demain, il y a un accident, j'ai un problème ou autre chose, ben voilà, ça tombe dessus. Tu n'arrives pas à choisir. Et c'est clairement le truc qui me fait le plus peur dans la vie, la santé. Pour la question suivante, j'ai un colis qu'on pourra ouvrir juste après, qui va parfaitement bien avec la question. C'est, j'ai toujours cette peur de manquer des clients. Comment gères-tu les émotions de l'entrepreneur ? Alors, personnellement, moi, j'ai besoin d'avoir cette pression. J'ai vraiment besoin d'avoir la pression de trouver des nouveaux projets. Et je me rends compte, à chaque fois que je fais des super mois, où il y a plein de projets qui rentrent, où tout va bien, la trésorerie, elle est bonne, enfin, tout joue. Je me rends compte que les semaines qui suivent, je suis en mode confortable. J'ai moins la pression, j'ai moins besoin de trouver de clients. Du coup, je rentre plus ou moins dans une sorte de zone de confort et j'ai moins la pression. Donc, forcément, il y a moins de projets qui viennent. Maintenant, c'est clair qu'il y a forcément des émotions qui me font peur ou des fois, je me dis, est-ce que ça pourrait foirer ? Mais, vraiment, je me dis, si maintenant, je regarde ce qui pourrait ne pas aller, c'est impossible que j'avance. Je pense que je ne me réveille plus, je fais des crises d'angoisse H24. Donc, en fait, vraiment, je mets des œillères et je me dis, je ne regarde pas ce qui pourrait ne pas aller. Parce que Dieu sait le nombre de choses qui pourraient foirer. Les fins de mois, les projets, il y a plein de trucs qui pourraient ne pas aller. Mais de regarder ça, ça n'apporte absolument rien. C'est juste du fictif, c'est des choses qui pourraient éventuellement mal se passer. Donc, je préfère regarder ce que je peux contrôler, à savoir moi, mon potentiel, ma motivation, mes ambitions, ce que je veux réussir à accomplir, ce que je fais ici au bureau, les téléphones que je fais, la façon de prospecter. Et en fait, je ne me concentre quasiment que là-dessus pour me dire, tu as le potentiel, tu as ce qu'il faut pour réussir. Donc, vas-y à fond. Maintenant, ouvrons ce qu'il y a là-dedans. Ça rejoint un petit peu la partie vente. Ça fait longtemps que je cherchais un truc comme ça et je crois l'avoir trouvé. L'idée première était différente, mais je suis très content de ce qu'on a trouvé ici. Pour les personnes qui devinent ce que c'est, mettez en commentaire maintenant. Voilà. Checker ça. Alors non, ce n'est pas que je me lance dans l'hôtellerie, mais à la base, je cherchais un gong. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ces sortes de grosses structures métalliques rondes. Et on peut taper dessus avec une sorte de marteau que ça fait un monstre bruit. Un gros, c'est le but, c'est de célébrer à chaque fois qu'il y a un nouveau client qui nous fait confiance. Bam ! De taper ça. Mais j'ai regardé et c'est des fous sur les prix. C'était entre 400 balles, 500 balles, 600 balles. Et du coup, je me suis dit, je prends une petite sonnerie. C'est bien, c'est fort. Que je pourrais à chaque fois sonner dès qu'il y a un client qui dit, go les gars, c'est bon, on start ensemble. Comme ça, la team pourra aussi voir un petit peu l'émotion quand il y a un projet qui rentre. Du coup, il sera ici. Et à chaque fois qu'il y a un projet qui va arriver, Une autre question qui vous parlera, je pense, beaucoup, c'est comment fais-tu pour être tellement discipliné ? J'aimerais en avoir 20% s'il te plaît. Alors, j'ai une réponse qui va vous étonner et vous décevoir peut-être. Mais je pense que pour être discipliné, il faut être con. C'est bête à dire, mais je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut se fouetter, qu'il faut être une machine de guerre, qu'il faut tout le temps se dire, je suis meilleur, je vais tout défoncer, je vais y arriver, donne-toi à fond, à fond, à fond. Je ne pense pas. Je pense qu'être discipliné, c'est parfois réussir à ne pas trop réfléchir, à mettre off les réflexions, à mettre off le questionnement, à ne pas trop se poser de questions et juste avancer par réflexe. Et je vous jure, le sport, quasiment, je pense, un matin sur deux, ça me fait chier d'y aller parce que je me réveille, j'ai une grosse journée qui va arriver, j'ai plein de trucs dans la tête, je rêverais de me faire d'un coup une petite grasse maths. Donc oui, très souvent, avant d'aller au sport, je ne suis pas chaque matin en mode « Allez, go mec, maintenant c'est sport à fond, tu vas te défoncer. » Non, ce n'est pas comme ça. Mais, des fois, je me dis, je dois y aller. Je dois y aller, j'ai un planning, j'ai écrit dans « Sport », il faut que j'y aille. Donc même si maintenant, là-dedans, il y a plein de questions à me dire « Mais est-ce que j'y vais ? J'ai envie, pas envie ? » « Mais non, je suis fatigué, je suis ci, je suis ça. » Je m'en fous. Je suis en mode con. Je mets off le cerveau, j'arrête de trop réfléchir et j'y vais. Je ne suis pas tout le temps discipliné. Il y a forcément des instants où j'ai moins envie de faire gaffe. Exemple, normalement, je suis en mode diète et pour ce soir, j'ai pris une tarte, une tartelette à l'abricot avec deux carac. Oui, je vais me péter ça comme dessert. C'est pas sain, c'est malsain, je le sais. Voilà, je sais que je devrais faire attention mais c'est samedi soir, machin et tout. Voilà, il y a forcément des instants où on aura un petit peu les décalages. On ne peut pas tout le temps être H24 vraiment discipliné et réussir à maintenir son rythme. Il faut accepter un petit peu parfois les décalages mais l'important, vraiment, et c'est le plus important, c'est de toujours revenir là où on devrait aller. Toujours revenir à ce qu'on devrait faire. Toujours reprendre les bonnes habitudes. Je profite d'une petite balade tranquille en forêt pour me ressourcer un petit peu pour répondre à deux questions qui vous intéressent beaucoup. Visiblement, la première à savoir combien d'heures je bosse en moyenne par semaine. Alors c'est dur à répondre à cette question. Tout dépend des semaines, des projets. Mais en moyenne, je dirais que ça aussi entre 50 heures par semaine au minimum et ça monte parfois à 70 selon les projets. C'est beaucoup, je sais. C'est parfois plus que ce qu'il faudrait. Mais voilà, il y a les projets qui viennent pour réussir à assurer des délais. On n'est pas non plus une grosse team. Donc c'est aussi maintenant que c'est important de mettre vraiment le max d'énergie, le max de temps aussi pour que ça fonctionne. Et ensuite, comme autre question qui est directement liée à la précédente, à savoir comment est-ce que je fais pour réussir à gérer ma vie de couple avec ma chérie vis-à-vis de mon travail. Alors ça dépend des semaines et des semaines qui sont plus hardcore que d'autres. Mais on s'est bien trouvé, vraiment, parce qu'autant elle que moi, on est deux personnes assez indépendantes. On aime bien avoir notre programme. Ce qui fait que la semaine, elle voit très souvent des copines ou des potes en fin de journée. Elle a très souvent des after work, des events. Ce qui fait que ça me laisse moi aussi le temps la semaine de bosser plus tard. Mais j'ai une règle. J'ai une règle que je ne brise jamais. Si on a un instant qui est prévu ensemble et qu'on peut se voir, qu'on peut le passer ensemble, on est ensemble. Le travail ne prend jamais le dessus. Je ne veux pas que mon taf soit un boulet pour mon couple. Pour moi, ce qui est important, c'est les relations. Et je ne veux pas être le mec qui pense travail, qui dort travail, qui vit travail, qui parle travail, le genre de gars qui ne voit jamais sa femme ni ses gosses. Hors de question. Pour moi, c'est vraiment impossible. Du coup, j'ai besoin de passer du temps avec elle. Elle passe tout le temps en priorité. Peu importe ce qui se passe dans le travail, c'est elle qui a le devant. Maintenant, ça dépend des semaines, ça dépend des projets. Mais très souvent, la semaine, le soir, si on peut, on est ensemble. Et le week-end, en général, on les passe tous ensemble. Et je suis présent là-dedans, là-dedans et physiquement avec elle. Checker ce que je viens de recevoir. Je voulais des t-shirts pour la team qu'on puisse porter sur des projets, des tournages. Et on commence maintenant vraiment à avoir plus de projets vidéo et des projets campagne où on doit toute la team se rendre sur un lieu. Et je trouvais important qu'on aille des t-shirts ou des éléments visuels pour que les gens voient que c'est la team DER. J'en ai pris 6 en tout pour chaque membre de la team. Regardez. Là, on a le devant. Boum ! Logo DER sur le cœur et le dos. Checker ça. DER Badass Marketing. Et justement, demain, on a un gros projet vidéo pour le club de foot Lausanne Sport. Ils ont un match contre le FC Ball. Et du coup, on doit faire une vidéo bien, bien badass. Badass pour eux. Du coup, on sera dans le stade et on aura tous nos t-shirts avec le machin derrière DER Badass Marketing. Et on verra. Ça peut attirer le regard et attirer peut-être les opportunités. Et ensuite, encore deux questions pour terminer cette vidéo. La première, c'est est-ce qu'il t'arrive de douter ? Alors, je ne doute pas de moi directement. Disons que je suis certain qu'on a toutes et tous tout le bagage et le matériel pour réussir à accomplir des choses de fou. Vraiment. Donc, je ne doute pas de ce que je peux réussir à accomplir. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour y arriver. Par contre, la chose où je doute parfois, c'est le chemin que j'emprunte pour y parvenir. Des fois, je me dis, est-ce que c'est le bon chemin ? Est-ce que je le fais de la bonne manière ? Est-ce que je le fais avec les bonnes personnes ? Je me pose des questions et des fois, je doute un petit peu du chemin que j'emprunte pour parvenir à accomplir ma vision et je ne doute pas en tout cas de moi ou bien de ce que je veux réussir à accomplir. Et dernière question qui est ressortie aussi plusieurs fois, à savoir combien est-ce que tu gagnes par mois ? Pour moi, ce n'est pas une question qui me gêne, ce n'est pas une question qui me dérange. Pour moi, c'est juste que je n'ai pas envie d'en parler parce que pour moi, ce n'est pas ça qui me motive. J'en ai parlé plusieurs fois sur différentes vidéos. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je mettrai ici qui ne parlent uniquement que de ça mais j'ai suffisamment pour voyager avec ma chérie, nous faire des vacances super cool, pouvoir avoir un appartement, de quoi manger, aller au restaurant, se faire de beaux souvenirs et pour moi, c'est le plus important, vraiment. Le KPI le plus important, vraiment, c'est le kiff et j'en parle très souvent mais c'est le kiff. Il n'y a que ça de vrai pour moi, c'est le truc le plus important. Pour moi, ce que je veux, c'est kiffer m'entourer de personnes qui vont elles aussi kiffer, qu'on puisse kiffer à plusieurs, qu'on puisse faire kiffer nos clients et je suis sûr qu'avec ça, il y a un jour, ça va avancer et dans le bon sens, de la bonne manière. Maintenant, j'ai un concept à vous proposer. Je vais mettre sur l'écran juste maintenant un email. Cet email, c'est là, vous pouvez écrire toutes vos questions business, entrepreneuriat, motivation, productivité, dev personnel, ce que vous voulez réussir à accomplir. Écrivez tout ce que vous avez comme questions sur des points que j'aborde plus ou moins dans ces vidéos et ce que je vais faire, c'est que de temps en temps, je vais prendre des questions que vous avez envoyées et en faire une vidéo. Faire une vidéo où je réponds, où je donne conseil un petit peu sur les questions que je peux recevoir de manière très modeste et très humble. C'est du partage d'infos, c'est du partage d'expérience, c'est pas du mentoring, je sais, j'ai la réponse. C'est une discussion, on va dire, différée via YouTube mais si je peux réussir à contribuer à votre succès, à vos accomplissements, ce serait le plus gros des kiffes pour moi. C'est vraiment ce qui me fait kiffer, ce qui me drive tous les jours. Donc, envoyez toutes vos questions sur ce mail et je ferai chaque X semaines ou bien chaque X temps une vidéo où je prendrai plusieurs questions en live et j'y répondrai vraiment très spontanément avec des conseils concrets sur ces vidéos. Si vous avez kiffé la vidéo, balancez-moi un max de force en pleine gueule en lâchant un like. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est que le début. On se retrouve mercredi soir pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501